Bonsoir! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un panneau LED. Alors pour contenir mon panneau LED, j'ai pris un Tupperware avec un couvercle de couleur transparente. Ça c'est très important qu'il n'y ait pas de teintes bleues ou je sais pas, parce qu'on peut venir après le travail, après vous allez voir. Donc première étape, ça va être défaler les LED à l'intérieur. Voilà, j'ai enfin fini de fixer toutes les LED. Donc maintenant je vais voir que je les soude. Donc je crois que je vais partir de la LED qui est à l'alimentation, puis je vais souder le plus au plus. Puis je vais continuer en faisant ça de chaque côté. Finalement je vais faire courir un câble assez rigide tout le long du truc. Ça va être beaucoup moins compliqué. Je vais déterminer la longueur que j'ai besoin. Et puis voilà, je vais faire courir tout ce sens. Puis je vais enlever les fils et ce bandeau-là en particulier. Voilà, j'ai passé le fil de cuir à travers. Donc j'ai soudé un petit fil de cuir aussi. Et puis là je venais bloquer le fil en le pliant. Donc ça, ça va être le plus ou le moins, je sais pas encore. De toute façon ça n'a pas d'importance vraiment pour l'un moment. Où ? Maintenant, je vais vous montrer exactement comment je fais pour suder un contact, donc ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Donc ça commence juste ici avec du gros câble, comme ceci. Du gros câble, ça c'est pour un thermostat, je crois. Donc il y a deux fils à l'intérieur, et puis on vient l'aider les deux. Donc c'est un fil rigide, c'est pas plusieurs fils entourés ensemble, c'est un fil de cuivre. Voilà, comme ça, assez épais. Maintenant, quand on a des morceaux comme ceci, on vient en couper des encore plus petits morceaux. Après, je viens prendre de la pâte à soudure, du flux dans le fond, et puis je viens en mettre sur une extrémité. Après, je prends des pinces. Après, 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 je prends mon fin à soudre. Je mets un peu de teint dessus. Voilà. Et ensuite, je viens étamer le bout de mon fil. Maintenant, il faut venir souder sur un bandeau de LED. Donc, un côté, je l'ai plus, l'autre, je l'ai moins. Donc là, je vais venir souder le plus. Voilà. Ça, c'est très difficile parce qu'il ne faut pas que ça vienne toucher la borne du bandeau à côté. Là, je laisse sécher. J'enlève mes pinces. Je viens prendre encore mon flux. J'en prends une assez bonne quantité sur un tournevis. Je viens en appliquer en arrière, juste ici, sur mon fil qui distribue le courant. Là, je reprends mes pinces, et puis je viens mettre un peu d'étain sur mon fer à souder. Maintenant que j'ai de l'étain sur mon fer à souder, je prends mes pinces, je pousse, et puis j'étame tout ça. Là, je laisse solidifier. Et voilà. Donc ça, il faut faire ça avec chaque côté. Et c'est très long. Et là, on va aller poster. Après que vous ayez fini de tout souder les LED, vous voulez les tester. Donc ici, j'ai mon alimentation d'ordinateur. J'ai le fil jaune qui amène du 12 volts et le fil noir qui est le moins la masse, dans le fond. Donc, on arrive, on allume la switch en arrière. Et voilà, ça éclaire très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Qu'on regarde ça. Ça, c'est pas mal. Donc là, on va passer à l'étape la plus facile, c'est la peinture. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir venir poncer le couvercle pour que ça diffuse la lumière. Alors voilà ce que ça donne avec la peinture chromée, je suis un petit peu déçu, je pensais que ça va être plus miroiré, mais ce n'est pas grave, donc là je vais l'allumer, voilà la lumière est très peu diffus, je vais prendre le couvercle que j'avais poncé, et puis là c'est beaucoup mieux, regardez, c'est beaucoup plus diffus. Maintenant j'ai fixé le panneau LED en haut avec des élastiques pour qu'il soit détachable. La flanche va se couvrir les feules tout le long ici, et puis ça va être fini. Merci. 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 Merci.